Comment savoir si votre idée peut cartonner sur internet ? C'est le conseil du jour sur Lornibox TV. Ou TV, comme vous voulez. Salut, salut, c'est Lorenzo, fondateur de Lornibox. Bienvenue dans la minute de l'infopreneur libre qui cartonne sur le web. Comment ça va aujourd'hui ? Bien ? Bon, alors, si vous voulez recevoir chaque semaine avant tout le monde les meilleurs conseils pour cartonner justement sur le web, rien de plus simple, abonnez-vous, likez, partagez, comme ça, tous ensemble, c'est fait ! Après les deux premières vidéos, vous savez ce qui vous anime, ce qui vous attire inexorablement vers internet. Vous avez vos histoires, vos expériences, vos expertises, et là, vous vous dites, Lorenzo, c'est bien beau tout ça, j'ai compris que je peux transmettre mes expériences et mes passions, mais par quoi je commence ? Parce que là, je ne sais pas du tout aller. Comment être sûr aussi que mes idées sont bonnes et surtout, si elles vont se vendre ? Ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, ce sont les 5 leviers qui vont garantir le succès de votre business en ligne. Ça vous va ? Et oui, il existe 5 points à connaître pour être sûr que votre produit, formation ou programme va apporter de la valeur à un public sur internet. Si votre projet répond à au moins l'un de ces 5 leviers, alors foncez ! C'est que vous avez une niche de prospects prêts à vous suivre et à acheter vos produits. Et vous verrez que parfois, vos produits répondent à plusieurs leviers. Et bien, tant mieux pour vous. Reprenez toutes vos idées, projets, produits, et en face de chacune d'elles, notez, par exemple, 1, si vous êtes thérapeute ou coach, quelle est la douleur forte, voire insoutenable, que vous pouvez soulager ? Imaginez, c'est comme si vous enlevez une épine du pied à votre prospect. Vous savez comment soulager le mal de dos, la phobie de l'avion ou la peur de parler en public ? Let's go ! 2, quel est le problème que vous résolvez qui empêche votre prospect de s'épanouir dans sa vie ? C'est un entrepreneur, par exemple, totalement désorganisé, qui n'a jamais le temps et ça l'empêche d'augmenter son chiffre d'affaires ? Aidez-le pas à pas à augmenter son chiffre d'affaires. Il achètera votre produit. 3, quelle est la vraie frustration qui gêne votre public pour avancer et que vous pouvez effacer ? Vous savez, par exemple, comment révéler le meilleur potentiel d'une personne pour lui permettre de changer de vie ? Transmettez-lui votre savoir. Que dis-je ? Votre pouvoir. 4, quel désir brûlant vous pouvez assouvir ? Vous savez comment, par exemple, aider les hommes et les femmes à séduire ? Ou comment avoir un corps de rêve ou devenir champion du monde ? Partagez votre expérience. Go ! Go ! Go ! 5, quelle passion ou besoin vous pouvez stimuler ou combler ? Vous êtes un expert du chant ou de la guitare ? Vous savez comment enseigner un métier passionnant ? Eh bien, allez-y, communiquez votre passion avec passion. Et votre public vous le rendra au centuple, vous verrez. Vous saisissez la puissance de ces 5 leviers. Douleur, aïe, problème, frustration, désir, passion ou besoin. Maintenant, place à l'action. Mettez chacune de vos idées en face de ces 5 leviers. Soyez honnête avec vous-même. C'est primordial, sinon ça ne marche pas. Comme ça, ça va vous éviter de partir dans tous les sens. Ces leviers sont super puissants. Ils peuvent vous éviter de faire de grosses bêtises et vous faire gagner beaucoup de temps et d'argent. C'est OK ? Dans la prochaine vidéo, vous allez affiner l'avatar de votre public. L'avatar, c'est votre prospécible, votre niche pour savoir qui est votre public qui va suivre votre histoire, votre expérience. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la Minute de l'Infopreneur Libre. En attendant, je vous remercie pour tous vos likes, partages. Continuez, continuez, lâchez-vous ! Et cliquez sur le lien ici pour recevoir ma formation gratuite starter du web pour cartonner sur Internet si ce n'est pas encore fait. C'était Lorenzo Pancino, fondateur de Lornibox. Allez, salut maintenant !